bonjour à tous dans ce format court on parle de l'ensemble c'est des complexes les nombreux complexes sont nés pour répondre à une demande au 16e siècle ont bloqué sur la résolution mathématique de certaines équations du troisième degré qui résistait aux méthodes traditionnelles de résolution mais présenter tout de même des solutions plutôt évidentes et donc pour pallier à ce problème voir l'activité sur cardan tartaglia et bombelli les mathématiciens se sont autorisés l'impossible accordé l'existence à un nombre dont le carré vaut moins 1 noté dans un premier temps racine de moins 1 et ce nombre a permis d'arriver à des résultats concrets sensés et cohérents alors mise au point d'oeiler impossible de garder cette écriture qui en contradiction avec la formule racine de a fois b égale racine de a fois racine de b en effet racine de moins 1 fois racine de moins 1 ça fait racine de moins 1 au carré c'est à dire moins 1 par définition alors que racine de moins 1 fois moins 1 c'est racine de 1 c'est à dire 1 donc la racine carré c'est un symbole à n'utiliser exclusivement qu'avec les nombres réels ici on écrira finalement ce nombre i et on doit ça à gauche ainsi i carré est égal à moins on commence à trouver d'ailleurs une foule d'utilité à ces quantités impossibles ou ces quantités imaginaires donc on va créer un ensemble qu'on notera c dans la pierre angulaire ce sera ce nombre i on va admettre l'existence d'un tel ensemble dont tous les nombres z s'écrivent a plus ib avec a et b réel et c possède une addition et une multiplication qui prolonge celle de r avec les mêmes propriétés c'est comme si on ajoutait à notre énorme boîte de lego constitué de pièces réelles une nouvelle pièce un peu original qu'on va appeler petit i et cette pièce elle se mêle parfaitement aux autres elle permet de faire des constructions jusque là impossible en sciences physiques petite remarque on utilisera la lettre j pour éviter les confusions avec l'intensité i si on considère un nombre réel z l'écriture z égale a plus ib avec a et b réel est appelé forme algébrique de z a c'est ce qu'on appelle la partie réelle de z et b la partie imaginaire de z la partie réelle on a re de z et la partie imaginaire im de z petit exemple si z est égal à 2 moins 3 i la partie réelle de z c'est 2 la partie imaginaire c'est moins 3 sans lui ainsi tout nombre complexe est composé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire cas particulier si b est égal à 0 petit z est égal à a cette est donc réelle si petit a est égal à 0 cette fois ci z est égal à ib on dit dans ce cas là que z est un imaginaire pur et on note l'ensemble des imaginaires purs i r on a ainsi quelque chose d'important les réelles ce sont des complexes avec une partie imaginaire nul on a donc l'ensemble r qui est inclus dans l'ensemble c on peut donc compléter cette représentation que l'on a des nombres rencontrés au lycée cette représentation constituée d'ensemble inclus les uns dans les autres avec pour noyaux l'ensemble des entiers naturels n mais on va rajouter une couche extérieure l'ensemble c'est qui englobe tous les autres ensemble allez à bientôt